... Du soleil, des amis et du fromage, une recette toute simple mais qui fonctionne à merveille. Quoi de mieux qu'un bel apéritif et un beau plateau pour profiter de l'été ? Avec des pros, nous allons sublimer les fromages. Camembert aux truffes d'été, panna cotta à les poisses, religieuse au roquefort ou encore charlotte au pain d'épices. Vous allez vous régaler. Mais avant tout, nous avons rendez-vous avec Claudine, élue meilleure fromagère de France il y a quelques années. Conseils, astuces, elle va tout nous dire pour se faire plaisir cet été. Alors là, c'est la meilleure saison. Le fromage, c'est toute l'année, bien évidemment. Mais en cette saison, il y a profusion d'herbes. Et vous avez vu l'herbe, ce que ça donne sur vos pelouses et tout le temps la tondeuse. Mais nous, à la campagne, on a les petites bêtes qui font le travail. On a les vaches, on a les chèvres, on a les brebis qui vont aller manger tous les alpages, toutes les prairies. Elles vont manger toutes les belles fleurs. Et durant tout l'été, ça va être le fromage bien crémeux, bien à point, avec des arômes incroyables. Du chèvre, des brebis, tout y est. Claudine nous livre ses astuces pour profiter du fromage en été. Une petite cage en bois pour protéger les attaques extérieures. Ou un linge humide pour préserver le fromage pendant le temps d'un repas. Et voici quelques conseils pour ne rien gâcher. Alors la petite idée, c'est, on a un beau plateau ce midi. On a mangé entre amis et puis, bon, on se retrouve le soir. On se dit, bon, allez, on ne va pas finir la soirée comme ça, on mange encore ensemble. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Eh bien, simple, une petite salade et le plateau de fromage. Mais ce plateau de fromage de midi, il est tout moche. On a des morceaux coupés dans tous les sens, le plateau a coulé. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une petite planchette et puis on va réorganiser un petit peu son plateau. On va faire des petites choses toutes simples. Des petites frittelles comme ceci avec du comté. En déstructurant ses fromages, Claudine redonne une seconde vie à son plateau. Des petits sandwiches aux abricots, quelques copeaux avec le reste du comté, des petites tranches de chèvres, des amandes. Donc d'un plateau tout simple du midi, vous pouvez vous retrouver avec un petit plateau festin. C'est vraiment une relation charnelle avec mes fromages. Je les aime. Mes fromages, c'est un peu comme des bébés. Je les pouponne, je les bichonne. Je leur parle. Et je pense que si on écoute bien, un fromage, ça respire, ça a du caractère, ça parle. Des fromages qui vivent, surtout en été, avec les fortes chaleurs. Si vous souhaitez manger dehors, prenez garde, tout n'est pas conseillé. Si on va faire un pique-nique, un fromage trop fondant, trop crémeux, on va arriver, on va le ramasser à la petite cuillère. Un roquefort, lui, il risque de couler si on l'amène en pique-nique. Donc on aura le petit lait qui va remonter. Le bruit, ça va être pareil. Moi, je conseillerais pour un pique-nique en plein air, plutôt un comté ou alors une jolie tome, ou alors un joli sainectaire également. Pour manger au soleil, privilégiez donc des fromages à pâtes plutôt dures. Les conseils de Claudine bien en tête, c'est chez elle que nous retrouvons plusieurs amoureux du fromage. Au menu aujourd'hui, des petites recettes simples et rapides. On commence par ce camembert aux truffes d'été. Il faut découper le fromage en deux. Petite astuce, servez-vous d'un fil de couture. Et une fois qu'on a croisé, on serre. C'est le principe du fil à beurre. Sans forcer et sans détériorer le travail des fromagers, on a coupé notre camembert. On découpe ensuite les truffes en fines lamelles et avec les truffes d'été, on peut y aller. C'est beaucoup moins cher que la truffe noire d'hiver. Donc là, on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus. Donc là, pour un camembert, on va à peu près mettre la valeur d'une truffe de 25-30 grammes. Un peu d'huile d'olive et le résultat est là. On retrouve Claudine dans sa cuisine pour une panna cotta à l'époisse. Pour la panna cotta, de la crème, du gingembre et des feuilles de gélatine qu'on laisse reposer au frigo. En attendant, on va préparer la petite chantilly des poisses. Je prends de la crème, je la fais chauffer un tout petit peu. Je mets quelques morceaux des poisses. On verse la mousse dans un siphon avant de monter ses vérines. La panna cotta dans le fond, la mousse des poisses sur le dessus et pour la touche finale, quelques brins de carottes et un peu de citron. Place à la religieuse au Roquefort. Pour cela, il vous faut des petites chouquettes et du bon fromage. On va prendre un joli morceau de Roquefort. On va le prendre bien, bien bleu, on va se faire bien plaisir. On va le mettre tout simplement dans une poche à douille. Alors si on n'a pas de poche à douille, bon ça on le trouve bien partout. Si toutefois on n'a pas de poche à douille, on ne s'inquiète pas, on prend un sac de congélation. On fait pareil, on va triturer son Roquefort comme ça à la main, tout simplement. Il n'y a plus qu'à remplir les petits choux de Roquefort, un peu de chocolat et une framboise par-dessus. Dernière suggestion, c'est le mari de Claudine qui s'en charge, Charlotte de fromage au pain d'épices. On prend un fromage très crémeux, à croûte fleurie. Et qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? Eh bien on va le creuser, je prends une confiture de figue et en hiver ça va très très bien aussi avec une crème de marron. Mais là une bonne confiture de figue, un peu maison, là c'est le cas. C'est ma belle-mère qui a eu la gentillesse de faire ça. Et puis maintenant que j'ai bien rempli mon fromage, je vais remettre par-dessus son capuchon. De fines tranches de pain d'épices toastés sur les côtés, un petit ruban et il n'y a plus qu'à déguster. Avec tous ces conseils, impossible de ne pas se régaler. Les convivants sont témoins, les petites recettes de Claudine et ses amis sont un véritable succès. On en prend plein les yeux, plein les papilles. C'est un plaisir. En plus c'est un temps magnifique. Tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique